Sur le ring de cette fin de 5-7, Daniel Morin. Petit papa. Bon, ok, je sais, c'est un petit peu tôt pour parler de Noël. Pourquoi ? Parce que Noël, c'est quand même dans plus d'un mois. Eh bien, figurez-vous que chez nous, certains y pensent déjà activement. Comme notre collègue chéri, Emmanuel Moreau, qui hier nous a donné un aperçu de ses intentions de cadeau. Je suis en train de me tricoter mon petit pull pour l'hiver. Je vais l'offrir à toute l'équipe du 5-7. Du tricot, voilà une bonne idée, Emmanuel. Mais oui, un petit short en laine qui gratte pour Anthony, un petit pull en mohair pour Marie-Pierre qui en a déjà 834. Un string en laine vierge pour Marcello qui sera bien utile pour ses soirées thématiques dans le bois passé minuit. Ah bon, on a hâte, Emmanuel, on a hâte. Vivement le 25 que tu déboules avec ta hôte. Tu vas nous gâter, mon petit salaud. Non, plus sérieusement, Emmanuel, la laine, le tricot, c'est pas une bonne idée, c'est même une idée exécrable. Moi, la laine, ça me donne des démangeaisons, ça mérite l'épiderme, ça me donne des rougeurs. Je suis sûr que c'est pareil pour mes petits camarades. Alors, et c'était pas une menace, mais si jamais je te vois traîner dans les couloirs, ne serait-ce qu'avec une pelote de laine, je t'attache tout nu dans les jardins de Radio France le 24 décembre et je te détache le 9 janvier. Voilà, t'es prévenu, on va faire beaucoup plus simple. Tu m'achètes, je sais pas, l'iPhone X, on n'en parle plus. Compris, Mister Woolit ? Ok, c'est parti. Bon, en même temps, il a un peu raison, Emmanuel, mieux vaut être prévoyant. Après tout, s'occuper de Noël à l'avance, ça n'a rien de farfelu. En revanche, si on veut parler fête, on oublie les dénages de Manu le maniaque. On parle de quelque chose de sérieux, de quelque chose qui rime vraiment avec la fête. Et en ce moment, il y a de quoi de prendre l'avance sur l'esprit de Noël. Eh oui, pourquoi attendre pour se régaler, hein ? Pourquoi ? Surtout en ce moment, je vous garantis qu'il y a de bonnes et même d'excellentes affaires à réaliser. Où ça ? Mais chez Picard, bien sûr, en ce moment, grâce à la carte, Picard et moi a profité de remises allant jusqu'à 20%. Oui, 20% dans un monde de bâtards comme celui de la grande distribution. C'est incroyable ! C'est Noël avant les rois mages. Un exemple ? La barquette Saint-Jacques-Risoto-Mori de 350 grammes, 6,99€. 350 grammes, ça fait peu, ok ? Mais quand on est seul, c'est bien. Alors, si vous êtes seul en cette période de fête, n'ajoutez pas la malbouffe au mal-être. Offrez-vous cette délicieuse Saint-Jacques-Risoto-Mori. Ça fait grossir le risotto ? Qu'est-ce que t'en as à foutre, t'es tout seul ? Allez, on se fait plaisir, on prend la carte Picard et moi, et les amis, en avant la fiesta. Bon, je le reconnais, je m'égare un petit peu. Alors, à faire ça, dans l'actu quoi de neuf, il en a parlé tout à l'heure, c'est la mauvaise nouvelle qui vient du Zimbabwe, Mougabé quitte le pouvoir, en pleine fleur de l'âge, il se retire. Ça, c'est l'époque Macron. Tu vieillis un peu, hop, on te met au placard. Puis je fais confiance, il va rebondir Robert. 93 ans, il a toute la vie devant lui. Lui, il l'a vu, il l'a pas devant, mais il l'a en haut. C'est celui qu'on se renomme ici, l'archange des matins hertiens. Nicolas ! De Morand, qui à 8h20, recevra Laurence Rossignol pour parler huile de vidange et boulettes de chute. Emmanuel Moreau, si tu nous écoutes, on t'embrasse beaucoup et on vous embrasse aussi, Nicolas De Morand. Bonjour !